Des symboles industriels à terre en quelques secondes. Cet après-midi, 3 des 7 cheminées de l'ancienne raffinerie Petroplus de Petit-Couronne ont été abattues. Une nouvelle étape du démantèlement du site amorcé en 2015. Un chantier de grande envergure. En 4 ans déjà, des dizaines de milliers de tonnes de ferraille ont été évacuées. Au-delà de la démolition et du traitement des matériaux, l'enjeu écologique est de taille. Après 84 ans d'activité pétrolière, la mission centrale, dépolluer les sols et les nappes phréatiques. Plusieurs zones ont déjà été décontaminées. A la tête des opérations, l'entreprise Valgo. Si de nombreuses infrastructures ont déjà été détruites, des bâtiments sont reconvertis. Comme l'ancien laboratoire de la raffinerie, devenu le centre d'analyse de la société Valgo. Sur le front de l'emploi, ce chantier a généré 650 embauches. L'ancienne raffinerie Petro Plus devrait être intégralement démantelée en 2020. La démolition de la plus haute cheminée visible à plusieurs centaines de mètres est programmée pour le début de l'année prochaine.